Mercredi 13 juin. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en continu dans la région. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction avec tout d'abord vos prévisions météo. Un temps plutôt ensoleillé mais plutôt frais. Voilà le programme du jour. Les perturbations vont laisser place à l'anticyclone. On aura encore quelques nuages, quelques voiles nuageux par endroits. Mais globalement le temps devrait être ensoleillé et bien dégagé aujourd'hui avec en revanche du vent de nord et des températures en baisse à peine de saison. 17 degrés à Dunkerque et à Boulogne, 18 à Calais et 19 degrés aujourd'hui à Saint-Omer pour les maximales. Les prévisions météo complètes sur Grand Littoral juste après ce journal. A la une tout d'abord cette semaine dans deux jours. Ce vendredi 15 juin a lieu la journée mondiale contre les violences sur les personnes âgées. C'est l'occasion d'évoquer un sujet tabou mais qui concerne tout de même aujourd'hui en France près de 15% des plus de 75 ans des personnes âgées victimes de maltraitance, de violences physiques ou psychologiques voire d'atteintes financières dans la région. L'association Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais lutte au quotidien contre ce fléau et propose un service d'écoute téléphonique pour conseiller, aider les personnes âgées qui se sentent maltraitées. C'est au 39 77. Écoutez cette responsable de l'association au micro de Vincent Vieillard. Nous avons quatre missions, notre centre a quatre missions. L'écoute active des situations de maltraitance, le suivi de ces situations suspectes de maltraitance, car elles ne sont pas toutes des situations de maltraitance, donc c'est pour ça qu'il faut une formation, il faut une compétence pour pouvoir essayer d'agir au mieux. Le suivi en partenariat avec les professionnels de terrain, donc on passe la main aux professionnels de terrain. Et puis dans nos missions, nous avons des missions de sensibilisation, de formation. Et puis notre quatrième mission, c'est de lutter contre l'isolement, car on s'aperçoit que ces situations de maltraitance surviennent souvent chez des personnes isolées. Une nouvelle journée de grève à la SNCF en ce mercredi, la 30e déjà depuis début avril. 3 TER sur 10 et 3 TGV sur 4 en circulation. Toutes les infos, comme d'habitude, à retrouver évidemment sur Internet. Autre info, les agriculteurs de la région poursuivent leur blocage des dépôts pétroliers de Fort-Mardi qui est Saint-Paul-sur-Mer. Aujourd'hui, on pourra rappeler le proteste contre la concurrence de l'huile de palme dans le secteur des biocarburants. Autre info en bref, à Boulogne-sur-Mer, un enfant de 5 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi d'une méningite foudroyante. Le garçon a été scolarisé à l'école Saint-Patrick dans le quartier du Chemin Vert. En conséquence, ses camarades de classe ont bénéficié d'un traitement médicamenteux et une cellule psychologique a été proposée aux autres enfants et parents d'élèves. Dans cette édition, on reste à Boulogne d'ailleurs pour ce reportage avec les amis de Patrick Saint-Georges, alias Vince, décédé subitement le 23 mai dernier. Ses amis se mobilisent depuis plusieurs jours pour aider sa femme Iraïssa car le couple venait en effet d'entreprendre de gros travaux dans leur maison. La mère des deux enfants s'est ainsi retrouvée seule face à un chantier colossal. Un appel à la solidarité a donc été lancé pour donner un coup de main matériel aux financiers. Déjà une trentaine de bénévoles sont venus aider sur le chantier. Près de 400 euros ont été récoltés. Mais il manque encore un peu de matériel, d'argent et de main-d'oeuvre pour que le quotidien d'Iraïssa et de ses deux petites filles soit un peu moins difficile. Explication au micro de Corenta Escaillé. Elle a fait tellement de choses dans sa vie. Elle a aidé tellement de personnes que quand elle est morte, brutalement, nous laissons comme ça, de cette façon. J'étais surprise, je me disais qu'est-ce que je vais faire maintenant sans mon amour. Nous, c'est un débit commun, c'était pas évident de qu'elle finisse comme ça. Mais heureusement, avec tous les amis qui ont pris la relève, qui ont été là, surtout Tony Merlin et Nicolas Gripoy, ils ont tout le temps été là, mais ils ne sont pas lâchés, ni à l'hôpital, ni pendant les funérailles. Ils ont été tout le temps pour moi. Comment vous expliquez justement qu'il y a autant de monde qui viennent ? Je ne comprends pas. Je comprends un petit peu parce que Vince était une personne tellement généreuse. Tout le temps, il donnait de soi-même, sans demander rien. Il pouvait être mal, il pouvait être en dépression, il pouvait avoir tout ce qui, même à ne pas avoir d'argent, même à avoir perdu son travail. Il a eu une opération l'année dernière, il a dû arrêter de travailler. Mais quand quelqu'un lui demande quelque chose, c'est le premier à aider. Sans demander de l'argent, sans demander rien. Dans le reste de cette édition, tout autre chose. Le grand angle de la rédaction pour découvrir le domaine de Comteval, près de Boulogne, à la Capelle. Le jardin abrite aujourd'hui près de 2000 plantes différentes. Visite des lieux avec Vincent Vieillard et le président de l'association des Amis de Comteval. C'est sous Louis XVI que le parc du château de Comteval voit le jour. C'est l'un des premiers jardins anglo-chinois de l'histoire. Dessiné pour représenter le monde et la nature en miniature, avec une collection de plantes venant de la planète entière, le nombre de pensionnaires ici est impressionnant. Aujourd'hui, nous avons réussi à réunir environ 1500 à 1600 plantes exotiques mélangées aux indigènes. Ce qui est très loin de la collection d'origine, sous Louis XVI, où on était à plus de 3600 espèces exotiques. Boulogne étant un port, on avait accès au catalogue botanique du monde entier. C'est un tour du monde sur quelques centaines de mètres. Enfin, quelques centaines. Le tour du jardin par la ceinture fait environ un kilomètre et demi. On doit pouvoir faire trois kilomètres en faisant les allées accessoires. Mais évidemment, on passe de la Chine au Tibet, de l'Amérique au Japon. Voilà, c'est un voyage permanent. Un monde de plantes dans quelques hectares au long de la traversée de potagers d'une source ou de la tourbière. La tourbière est remplie de camélias qui ne sont pas actuellement à considérer comme plantes rares. Mais là, étant donné qu'on en a plus de 200, on a des hivers très fleuris. Mais voilà, on a des fleuraisons exceptionnelles de crinodendrons du Chili, de goyavier, tout un tas de plantes. Et y compris, par exemple, Magnolia d'Elaveilly, qui n'est pas censée résister au gel et qui fait une fleuraison absolument sublimissime tous les ans. A la base, un jardin privé, il ouvre ses portes au public lors des journées du patrimoine en septembre. Ou alors, pendant les rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture au début du mois de juin. Mais pour les plus curieux, les grilles de Comteval peuvent quand même s'ouvrir tout au long de l'année. Ce jardin se visite pour les groupes, sur réservation. Et là, en fait, je me fais un plaisir de les accueillir, de les guider. Et généralement, on ne compte pas son temps ni les minutes de plaisir. Car tout au long de cette visite, Sébastien, qui se fera le guide, racontera de nombreuses anecdotes historiques sur ce jardin qu'il connaît depuis tout petit. J'ai un goût particulier pour les plantes odorantes. Une plante préférée, c'est difficile pour moi. C'est comme à une maman qui a douze gosses de dire, je préfère celui-là plutôt qu'un autre. Voilà pour cette belle visite printanière. Merci de nous avoir suivis dans un instant. La suite du programme Vos Prévisions Météo et le reste de l'actualité dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, évidemment, sur Grand Littoral TV. Merci. Merci. Merci.